Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Normand Piché. Normand qui est un maître nageur, un explorateur. En fait, Normand avait un rêve de relier les cinq continents à la nage. Il l'a accompli en moins de 80 jours. Il en a même écrit un livre. Il y a même un documentaire qui est sur Tout.tv également, qui est disponible. Un documentaire qui est super bien réalisé, qui m'a beaucoup touché. J'ai eu des grosses émotions en écoutant ce documentaire-là. Donc, si vous avez le temps, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine. À travers le podcast, on a parlé de plein de choses. Autant des problèmes de logistique que des problèmes physiques. L'entraînement qu'il a fait, que les idées qu'il a, pourquoi il a voulu faire ça. C'était hyper intéressant. J'ai eu le goût de me lancer dans un projet fou comme le sien dès demain matin. Donc, je vous laisse avec Normand Piché. Bienvenue à Voila le podcast. J'ai travaillé à faire d'autres choses. J'étais allé en Gaspésie. J'étais après ça, j'étais allé faire du paysagement. Puis, quand la saison de paysagement a fini, le téléphone a sonné. Puis, c'est le gouvernement du Canada qui me voulait en conférence virtuelle. Mais pas en canadien, d'un bout à l'autre du Canada en même temps. En français, en anglais. Deux conférences à bac à bac. Fait que là, je me suis équipé un peu pour faire du virtuel. Puis, le téléphone s'est mis à sonner. Puis, un autre, puis un autre. Ce n'est pas des choix qui avaient de cours, mais c'est quand même vraiment mécuré. Oui, mais là, il y a de quoi qui est en train de se repasser pour une tournée. Mais ça va être 2022-2023. Tu penses que ça aura perdu la fougue de l'aventure que tu as faite ou non? Non, parce que c'est assez… Je te dirais, une aventure comme ça, ça reste intemporel. Oui. Le temps ne joue plus, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. Fait que c'est ça. Puis, en même temps, je pense que tes petites conférences que tu as faites, c'est quand même un genre de rodage. Pour tes prochains. Parce qu'il y a un matériel pareil, similaire. Oui. Bon, fait que… Bon, je me suis bien rodé. Tu t'es bien rodé là-dessus. Oui, oui. Good. Mais écoute, c'est commencé, le podcast. Ah, c'est commencé? Le début était intéressant, je vais le laisser. Ça va être ça. OK, vive la spontanéité. C'est bien rare que je vais. OK, go, on y va. J'y vais, puis quand je me dis ça, c'est bon, on y va. OK, all right. Normand Fiché, merci d'être là. Salut, j'ai été très content. Puis, à la base, à la base, 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 j'ai vu, il y a peut-être deux, trois ans, le documentaire Kim Swim. OK. Je ne sais pas si c'est quoi. Non. OK, je pense, j'oublie de nom de famille de la personne, c'est Kim. Quelque chose, elle a parcouru 48 kilomètres de Norge, entre les îles Pharaoles, Pharaéon, de proche de San Francisco jusqu'à San Francisco. Elle a nagé. Oui, oui, je la connais. C'était sur Netflix, ça, je pense. Oui, c'est ça, exact. Moi, quand je l'ai écouté, il n'était plus sur Netflix. Je l'ai acheté sur iTunes, mais il reste qu'en bout de ligne, j'ai écouté ça. Puis, je me suis dit, puis à cette époque-là, j'ai déjà envie d'avoir un podcast. Puis, je me suis dit, le jour où j'ai mon podcast, je veux quelqu'un qui nage, qui m'inspire comme elle. Puis là, je t'ai connu. Là, j'ai fait, le gars, il a relié cinq continents à la nage. Il me faut absolument ce gars-là à mon podcast. Ça fait que je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Plaisir partagé. À la base, tu as fait cette méga-aventure-là. Oui. Tu es conférencier, comme on vient de le dire. Puis, tu as écrit aussi un livre sur l'aventure. C'est-tu son premier livre? Oui. En fait, j'ai collaboré. J'avais écrit un chapitre dans un livre qui s'appelle « Au rythme des transitions », qui est un peu justement ma transition à moi de ce que j'appelle mon ancienne vie dans le showbiz. J'ai été dans le showbiz pendant au-dessus de 13 ans. OK. Producteur et agent en développement de talents émergents. Puis, avec la chute de l'industrie du disque, à un moment donné, j'ai fait une transition. Je me suis réaligné vers d'autres choses. OK. Et c'est ça. Donc, la nage est revenue. C'est une de mes premières passions. Ça fait que c'est revenu me hanter, je pourrais dire, d'une certaine façon. Puis, le projet des cinq continents à la nage est né. J'ai lu que tu avais été aux Jeux olympiques de Vancouver. Non, de Sochi. Ah, Sochi. Excuse-moi. Oui. En 2010. 2014. Tabarnak. Je ne me crois jamais d'affaires. J'avais-tu écrit, Sochi? J'avais écrit Vancouver 2010. Mais non, je suis allé en Russie. C'est encore plus exotique, disons. Puis, tu voulais écrire un livre sur les athlètes là-bas, sur leurs rêves, sur leur passion, sur leur motivation. Puis, finalement, tu t'es dit, je ne vais peut-être pas écrire le livre puis je vais me lancer moi-même vers mon rêve parce que moi aussi, je peux le faire. Exactement. Et là, il y a des millions de rêves que tu aurais pu choisir. Puis, tu as dit, je vais relier les cinq continents à la nage. Voilà. Pourquoi ce rêve-là précisément? Parce qu'en fait, la nage, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. J'aurais pu probablement faire des Olympiques aussi à la nage, mais j'ai abandonné à l'adolescence. Pourquoi? J'ai abandonné parce qu'on est déménagé dans un petit village où il n'y avait pas de piscine. Mes parents étaient entrepreneurs. Puis, l'idée de me voyager tous les jours, des fois deux fois par jour, bien, ça ne devenait plus possible. Fait que j'ai abandonné la nage. À l'époque, c'était correct aussi. Ça n'a pas été une grosse brisure, mais à un moment, j'ai eu le sentiment que c'est un rêve un peu, comment je dirais, que je n'avais pas concrétisé, que j'aurais pu concrétiser, puis que finalement, ça m'avait peut-être dérangé plus que je le pensais. Fait que les cinq continents à la nage, en fait, c'est venu d'une certaine analyse de qu'est-ce que j'ai le goût dans la vie, vraiment, puis qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait rassembler toutes mes passions. Donc, la nage, c'en était une. Voyager, c'en était une. De faire le tour du monde, ça faisait partie des choses que je rêvais. de rencontrer des nouvelles cultures, puis d'évoquer par le fait même aussi, à travers une aventure, certains messages, où je pourrais avoir un impact qui deviendrait plus grand que mon propre rêve à moi, d'avoir un impact plus grand. Puis les cinq continents à la nage, ça rassemblait pas mal tout ce qui me motivait, tout ce que j'aimais, tout ce qui me passionnait. Alors, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans. C'est un truc. Quand j'ai vu ton livre, La pochette, je suis fait, c'est impossible. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Puis là, j'ai eu la chance de voir ton documentaire, puis je te le dis, j'avais les larmes aux yeux. À plein de moments, parce qu'il est arrivé plein de situations qui sont venus me chercher vraiment intensément, autant en joie de te voir réaliser la traversée, autant par des moments comme en Grèce, peu importe si tu as vécu des choses qui sont assez troublantes, puis que j'étais comme, il faut, ça fait longtemps que je pense de me faire un genre de défi comme le tien, physique, et en même temps, super spirituel, mental, parce qu'on ne veut pas, c'est une grande part de l'aventure. J'étais vu quand même avoir des moments où c'était très dur mentalement. Puis ça fait longtemps que je pense, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais il y a quelque chose dans l'aventure. Puis là, je me chance à lire Souvenir l'Aventuré québécois, puis je suis comme, OK, il y a même ici des gens qui le font comme toi, puis ça m'a beaucoup inspiré à me lancer. Il faut juste que je trouve qu'est-ce que je vais faire. Pas de la nage, parce que la nage, ça, il ne va pas prendre tout de mon côté, mon chum. Surtout pas sur cinq continents. Mais peut-être un truc hiking, peut-être un truc semi-vélo, semi-kayak, je ne sais pas. Mais j'ai un jeu juste en tête. Je te le souhaite. Oui, merci. L'équipe qui a autour de toi pendant cette aventure-là a fait une grande différence. Comment tu as fait pour sélectionner les bonnes personnes? C'est des amis, c'est des connaissances? Il y avait une personne avec qui j'étais déjà en relation, qui est une amie, celle qui a été la photographe-vidéographe. Ça, c'est une amie de longue date. On avait travaillé ensemble dans le showbiz. Mais c'est la seule. Les autres, c'est des personnes qui sont arrivées au bon moment. Aussi simple que ça. Je ne crois pas dans les hasards dans la vie. Et il y a eu des rencontres, je vais dire par hasard, même si je ne crois pas aux hasards, mais où je voyais, je me disais, ça, ça pourrait être la bonne personne pour être à tel poste. Puis ça s'est produit un petit peu comme ça, d'une façon assez naturelle, puis d'une façon assez magique aussi, parce que quand j'avais le feeling que c'était la bonne personne, puis que je parlais du projet, tout de suite, ça a été une réponse positive. Les gens embarquaient. Alors, ça a été une question d'instinct, de magie de la vie. Les choses se sont bien présentées, mais ça s'est fait d'une façon très progressive. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a eu deux ans de préparation. Et la première année, je l'ai fait seul. C'est au courant de la deuxième année qu'il y a des gens qui sont intervenus. Comment tu as réussi à mettre tout en place? C'est quand même un énorme projet. Tu t'es assis, tu t'es dit, je veux relier les cinq continents. T'avais-tu d'autres idées avant ou non? Pas vraiment, non. Ça a été ça. Ça, en fait, à Sochi, après avoir vécu une cérémonie de remise de médailles. Oui. En 2014. En 2014. Pas en 2010. En 2014. En 2014, et à Sochi, pas avant quoi. J'avais une accréditation à la Maison du Canada, donc la Maison du Comité olympique canadien, où le comité olympique est là, où tous les athlètes se retrouvent là, leurs coachs, leurs familles. J'étais accrédité à la Maison du Canada comme j'accompagnais des athlètes. J'avais également, donc, la possibilité, je reviens à la remise de... la cérémonie de remise de médailles, d'être dans la zone, entre guillemets, VIP, si tu veux, mais, tu sais, d'être vraiment à l'avant du stage. Et là, je voyais les athlètes jumper sur le stage pour aller chercher le médaille. Puis ça, ça m'a vraiment frappé, la fierté que je voyais dans leurs yeux. Puis je le dis d'ailleurs dans le documentaire, parce que c'était un moment très, très fort pour moi. Je voyais la fierté qu'il y avait là, puis je voyais la résonance que ça créait sur le public qui était autour de moi. Puis je me disais également, à travers la planète, à travers la télévision, l'impact que ça crée. Puis je me suis dit, j'ai envie de vivre ma vie dans ce genre de sentiment de fierté. Puis je vais te faire une confidence un peu drôle. Cette soirée-là, je me disais, si je devais mourir aujourd'hui, puis qu'on me donne la possibilité d'être réincarné maintenant, qu'est-ce que je serais? Qui je serais? Qu'est-ce que je ferais? Et là, il y a une réponse qui m'est montée spontanément, c'est que je deviendrais un grand nageur. Comme j'aurais pu l'être si j'avais poursuivi mes entraînements en natation. Mais c'est une bonne question à se poser. Tu sais, souvent, je sais pas c'est quoi la phrase qu'on dit souvent, mais c'est un semblant en anglais de « si t'étais sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu regretterais? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? » C'est des grosses questions. Des fois, on en parle, « Ah, si je mourrais le matin, on en parle comme si c'était rien, mais c'est tellement pas anodin, c'est tellement important de vraiment s'asseoir. Toi, t'as eu le moment, puis il y a des gens qui l'ont pas, mais il faut l'avoir dans une vie au moins une fois pour faire « OK, là, il faut que je change de quoi maintenant? » Il faut que je crée quelque chose. Et si demain matin, pour vrai, je suis pas là, je vais être déçu de beaucoup de choses. Bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vois, moi, la réponse qui m'est venue, c'était de la marge, puis je me disais, bien, je ferais les Olympiques. OK? Puis il y a un autre flash qui m'est venu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, tout ce à quoi je pensais, je me disais, bien, je peux le faire là. Je pourrais peut-être pas faire les Olympiques, j'ai plus l'âge pour être un athlète de niveau olympique, mais je pourrais faire mes Olympiques. Exact. Et c'est un peu ça, le projet des cinq continents. Ça devenait mes Olympiques, où j'étais en compétition, finalement, avec moi-même. Il n'y a pas de compétiteur, c'est moi qui se bat, qui compétitionne contre moi-même, jusqu'où je vais me rendre là-dedans, dans la concrétisation du projet, tant au niveau de la marge, de la réussite des traversées, mais également dans la construction de ce projet-là, parce qu'effectivement, c'est un projet qui a nécessité une logistique énorme, une très, très grande préparation. Donc, c'était pas juste la dimension sportive. L'objectif, c'était la dimension logistique de la concrétisation de ce tour du monde-là qui impliquait des dizaines et des dizaines de facteurs. C'est une business, finalement, que ça devient. Un plan d'affaires, le branding de tout ça, les communications, tant au niveau des médias que du public, les réseaux sociaux, l'idée... Il y a des pays, il faut que tu parles au pays pour pouvoir faire traverser. Oui, parce que même si je traverse par la mer, il y a des frontières, et les règles doivent être respectées. Donc, ça prenait des autorisations partout pour pouvoir le faire, puis il y a des endroits où c'était pas nécessairement évident avant le départ de... Puis en fait, même, on n'était pas toujours pris au sérieux, tu sais. Les gens ont eu une grande gentillesse, nous accueillait favorablement, mais j'ai réalisé, des fois, on arrivait sur le terrain, puis ils étaient bien surpris de nous voir arriver. Ils s'attendaient pas à ce que ça se concrétise, le projet, tu sais. Ah, peut-être qu'ils freinaient. Peut-être qu'ils disaient, ah, Normand Pichet nous appelle, il va venir, il va pas venir, on sait pas trop. C'était peut-être pas super... C'est quand même très ambitieux. Fait que si j'étais en charge des frontières d'un pays comme l'Égypte, puis quelqu'un me dit, je suis un Québécois, je veux venir traverser, je dis pas où il vient, il vient. En me disant, il viendra pas. Il viendra pas. Il viendra pas, c'est ça. Mais tu dis que t'étais un an tout seul à travailler là-dessus, c'est tellement... Comme tu dis, c'est une business. Il y a tellement de choses à créer puis à mettre sur place. Par quoi t'as commencé? Par la nage. C'est un bon début, ça. Parce que si t'allais pas en nager, tu peux pas traverser. Exactement. Premièrement, c'était de nager, de faire un retour à l'entraînement d'une façon encadrée. Fait que j'ai commencé dans un club de maîtres-nageurs où déjà il y avait d'autres mondes. Puis pour moi, ce qui était important, c'était de me tester first. Parce que j'ai déjà eu des idées dans la vie qu'après quelques semaines, quelques mois, ça s'évanouissait un petit peu. Puis là, je réalisais que les motivations n'étaient pas nécessairement les bonnes. Enfin, fait que là, l'idée initialement, c'était vraiment de me tester, de retourner à l'eau. T'avais arrêté la nage au complet ou non? Non, je faisais du triathlon. OK, quand même. Oui, je faisais du triathlon, mais dans l'année qui a précédé ça, j'étais aux études aussi. J'avais fait un retour aux études. Fait que je nageais beaucoup moins. C'est peut-être une fois par semaine, deux fois des fois. Puis des fois, il y avait des bouts où je nageais plus. Fait que tu étais aux études avant de commencer à renager. Oui, c'est ça. Je terminais un parcours en programmation neurolinguistique. OK. Puis c'est un peu ça aussi qui m'a amené à Sochi puis l'idée de vouloir écrire un livre sur le savoir-faire, le savoir-être des athlètes. Donc la première étape, ça a été vraiment de me dire je me teste moi-même, je retourne à l'eau et je vais voir où ça va me mener. Tu as mis le côté logistique de côté pendant ce temps-là. Bien, pas tout à fait. J'étais curieux. Je faisais mes recherches. Ça nécessitait beaucoup de recherche quand même pour les cinq destinations. Puis je me préparais, mais il n'y a rien qui était mis de façon, en branle, de façon officielle. Parce qu'il y avait une question de financement aussi. Bien, c'est ça, là. C'est mon petit carton. Une question concernant le financement. C'est un projet d'envergure. Oui. Puis il ne veut pas le côté monétaire. Il peut être un méga problème face aux rêves qu'on peut avoir. J'ai vu dans le documentaire qu'il y a quelqu'un qui est venu t'appuyer, qui est venu t'aider. Oui. Comment s'est créé cette relation-là puis à quel point il a pu t'aider financièrement? Bien, en fait, la personne qui est venue m'aider, c'était au niveau de la gestion. Ça faisait partie des cases, si je peux dire, qui étaient quand même importantes à surveiller d'une façon quotidienne, tant au niveau du financement que des dépenses. Donc, Alain Lebrun, qui est un gestionnaire qui a travaillé dans des grandes entreprises, est venu au espèce d'happening que j'ai fait quand j'ai lancé officiellement le projet. On avait fait un happening sur le bateau Mouche dans le Vieux-Port de Montréal où je lançais absolument de l'air parce que ce n'était pas un lancement de disque comme j'avais l'habitude d'avoir fait ou de livre. Moi, je lançais quelque chose qui est un projet. Ça fait que j'ai fait un happening assez bien monté. Je veux dire, il y avait beaucoup de monde, 150 personnes à peu près qui se sont déplacées pour venir sur le bateau. Avais-tu avancé des fonds? Pour cette soirée-là, non. C'était vraiment juste l'annonce du projet. Et Alain est venu, il était présent ce soir-là. Puis le lendemain, il a été fasciné par le projet, par l'explication de ce que je souhaitais faire. Alors, il est rentré en contact avec moi pour me dire qu'il avait envie de m'aider là-dedans. Puis pendant les six mois qui ont suivi, plus que ça même, je dirais peut-être huit mois qui ont suivi, on se rencontrait une fois par semaine puis il agissait plus à titre de mentor. OK. Et à partir de là, bien, on a commencé à monter un plan d'affaires, à faire les choses en bonne et due forme. Oui. De vraiment... Moi, j'avais évalué les coûts. Avec son aide, on a rendu la préparation que j'avais faite encore plus concrète. Mais lui, concrètement, il y avait... En retour, il n'y avait rien. Oui, parce que quand je te disais tantôt, c'est une business, ce projet-là, la business vient des activités post-expédition. Je comprends. Les conférences, les choses, les mettons. Les conférences, etc. Voilà. OK. Alors, ça a été ça qu'on a monté ensemble, d'évaluer les coûts pré-expédition, expédition, post-expédition et les revenus qu'on peut en découler. Alors, son aide a été à ce niveau-là et on a constitué un mode de financement qui s'est fait à différents niveaux. Donc, il y avait de la commandite, naturellement, commandite financière en argent concrète en échange de services aussi avec d'autres entreprises et on est allé chercher des investisseurs en capital de risque. OK. Donc, il y a des actionnaires qui se sont, il y a des gens qui se sont greffés à nous, qui sont devenus des actionnaires de l'entreprise qui a été créée pour pouvoir financer ce projet-là. le O5 Swim. O5 P, oui. Ça, c'est le nom de la compagnie. C'est O5 P. P pour picher, passion, projet, etc. Beaucoup de P. Beaucoup de P. OK. Nice. Parle-moi des traversées. Parle-moi de la pire traversée, celle qui était la plus dure physiquement. C'était la dernière traversée de l'Égypte à la Jordanie parce que ça a été très complexe d'avoir les autorisations, surtout du côté égyptien. On avait eu l'appui de l'ambassade du Canada en Jordanie. Donc, on avait les autorisations de la Jordanie pour rentrer dans leur territoire par la mer. Et eux s'occupaient de faire les développements avec l'Égypte pour nous aider, sauf qu'il y avait des paliers d'autorisation qu'on avait besoin, trois, dont la police maritime, la police terrestre et jusqu'au ministère de la Défense. Alors, on passe souvent à l'Égypte comme une pyramide. Bien, le ministère de la Défense égyptienne est au top de la pyramide et on avait les deux autres paliers en dessous, mais ça prenait l'autorisation du top de la pyramide, chose qu'on n'a pas eue dans les temps. Et on s'est rendus sur le territoire quand même pour faire bouger les choses. Et sur place, on a rencontré un promoteur, un monsieur qui s'occupait d'un resort, d'un gros resort, un complexe hôtelier qui a décidé de nous donner un coup de main, mais ça impliquait qu'on revienne plus tard, à la fin de l'expédition autour du monde. Et tout ça pour dire que la journée que ça se faisait, bien, beau temps, mauvais temps, ça devait se faire. Sinon, c'était... ça s'annulait. Et on recommençait encore toutes les procédures d'autorisation parce qu'il faut savoir que je nageais de l'Égypte à la Jordanie, mais on est à côté... qu'il y a Israël qui est à côté, il y a l'Arabie saoudite qui est de l'autre côté et que tous ces pays-là, les quatre pays qui sont impliqués dans la traversée que je vais nager, bien, ont besoin d'être informés, ont besoin de donner leur autorisation et eux, on envoie même des bateaux militaires pour s'assurer que tout se passe en bonne et due forme, que je ne suis pas un terroriste, là. C'est la pire façon d'attaquer un pays, c'est un nageur qui est trapé. C'est une façon, c'est une façon de faire. Non, je ne sais pas trop, mais politiquement, c'est très hot comme région et donc, tout ça pour dire que la journée de l'expédition, de la traversée plus tôt, bien, la température n'a pas été favorable puis après 15-20 minutes de nage, bien, les courants ont augmenté, le vent a augmenté puis je me suis retrouvé à nager face à un mur que j'aime bien dire parce que littéralement, si j'arrêtais de nager, je reculais. Ça fait que ça a été un combat de 8 heures tout le long de la traversée, en fait. Ça fait que ça, ça a été la plus dure physiquement. Puis de nager de l'autre sens, tu ne pouvais pas? Le danger à contre-courant, est-ce que tu aurais pu faire l'autre traversée de l'autre côté? Bien, pas dans la façon qu'on a eu les autorisations, c'est ça qui arrive. Ça fonctionne toujours de, tu sais, nous, on sort d'un pays, fait qu'on nous autorise à sortir du pays par la mer puis l'autre nous autorise à rentrer par la mer. Fait que les procédures avaient été faites du sens que ça devait se passer en Égypte, le départ jusqu'à la Jordanie et l'autre point, c'est que le promoteur égyptien, le monsieur qui nous a donné un coup de main, lui, il a organisé un gros happening face à la traversée parce que c'est un endroit qui a eu beaucoup de terrorisme, il y a eu des inondations, il y a eu les effets du printemps arabe sur la place. Donc, les touristes, il n'y en a plus vraiment à cause de la sécurité. Fait que lui, en faisant un événement, il avait envie de démontrer au monde, parce qu'il avait invité beaucoup de journalistes aussi, que la place était sécuritaire. Si un Canadien débarque en Égypte et qu'il retourne en Jordanie à la nage, bien, il voulait démontrer quelque chose, tu sais. Ah, oui. C'est-à-dire de là la nécessité aussi de partir de l'Égypte. C'était-tu la tracée à plusieurs aussi mentalement ou non? Mentalement, bien, en fait, ça a été très particulier parce que j'ai... Je te dirais qu'après trois heures et demie de nage, j'avais physiquement pas l'impression que je pouvais continuer. Ça a été... J'avais mal partout. C'était très difficile à cause des courants. Il y a un processus un peu spécial qui a embarqué là-dedans où ça a switché du physique au mental. Et là, j'ai revu un peu, je l'explique dans le documentaire, le film de ma vie. Tu sais, toutes les étapes que j'ai, tant les bonnes que les moins bonnes que j'ai passées, ça me donnait de la force à poursuivre. Donc, oui, mentalement, mais je te dirais que la plus difficile mentalement ou émotivement, ça a été celle de la Turquie à la Grèce dans le corridor des migrants. Oui. Moi, j'ai vu le documentaire, fait qu'il y a des questions que je te pose, que je connais déjà la réponse, mais que tu m'en reparles et que tu le partages au monde. Je trouve ça super fou. Fait que parle-moi de la traversée que tu as faite en Grèce. Turquie-Grèce? Oui. Bien, ça, c'est dans la mer Égée. Initialement, je devais faire une traversée à Asie-Europe, mais dans le Bosphore, près d'Istanbul. Mais dans l'année que j'ai faite l'expédition, il y avait eu un attentat terroriste à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul. Il y a eu la tentative de Pusht, aussi politique. Donc, on a, à la dernière minute, on a changé la traversée. On ne voulait pas s'en aller sur le territoire turc. Donc, on a fait notre quartier général en Grèce, sur l'île de Kos, dans le but de traverser en bateau vers la Turquie le jour de la traversée et de revenir. Donc, on se protégeait de la tension qu'il y avait à l'époque en Turquie. Par contre, quand on est arrivé sur place, on n'avait pas fait de grandes études parce que ça a été changé à la dernière minute, cette traversée-là. Quand on est arrivé sur place et qu'on a entrepris les démarches d'autorisation pour pouvoir la faire, c'est là qu'on a réalisé la situation de crise, de la crise des migrants et à quel point c'était encore présent. Le pire de la crise est en 2015, mais en 2016, c'est encore très fort. Donc, là, j'ai été informé que le parcours que j'avais choisi, bien, c'était littéralement le corridor des migrants qui traversent souvent de nuit pour tenter de se rendre vers l'Europe, leur porte d'entrée vers l'Europe. Et on m'avait prévenu que, bien, de la possibilité que je rencontre des cadavres aussi. Alors, quand on est arrivé sur place, bien, on s'est énormément documenté sur la situation. On a été témoins de situation, d'arrivée de migrants. Alors, quand j'ai fait la traversée, c'était complètement, tu sais, démoli, moi, émotivement, de me dire, moi, je suis en train de faire cette traversée-là avec une organisation, avec des moyens, un bateau qui me suit, la côte-garde, voyons, la police maritime de la Turquie me suivait pendant un bout jusqu'à la frontière européenne. Ensuite, c'était la côte-garde grecque qui me suivait pour l'autre bout. Fait que, tu sais, je me disais, je suis super encadré, j'ai un kayak à côté de moi, un bateau avec l'équipe, la garde côtière des deux pays qui sont là, alors qu'il y a des gens, eux, qui traversent de nuit dans des bateaux de fortune. Il y a du monde qui se noie. C'était assez capoté comme feeling. comment tu fais pour aller nager malgré tout, pour ne pas te laisser abattre parce que tu viens de voir, tu m'en parles, puis là, je suis émotionnel. Si tu me disais, il faut que tu traverses à ce moment des kilomètres de nage, je ne serais même pas en mesure de te penser un instant. Fait que, comment tu as fait pour tourner la situation puis te dire, je vais prendre ça comme énergie, comme force, puis je vais traverser? Bien, en fait, je me disais que la traversée pouvait peut-être contribuer à faire un petit changement. J'avais l'idée de produire un documentaire. Fait que je me disais, bien, peut-être que je pourrais traduire ça, cette réalité-là de la crise des migrants à travers le documentaire. Ce qui était beau, c'est que ça s'est parlé aussi sur l'île et ça a touché justement des migrants, des réfugiés qui étaient sur l'île de Cosse qui sont venus m'accueillir à l'arrivée quand j'ai terminé cette traversée-là parce qu'eux aussi, ils voyaient un symbole, une espèce de symbole d'union entre mon histoire et la leur puis que le nageur canadien, bien, il évoquait un beau message aussi à travers cette traversée-là. Fait que ça, ça m'a un petit peu réconcilié avec mon sentiment d'imposteur d'une certaine façon parce que je me sentais vraiment comme de la marde pour dire les vrais mots. Mais l'idée de peut-être pouvoir faire une petite différence en partageant cette information-là, ça m'a réconcilié. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir ton documentaire qui est disponible sur Tout.tv, je pense. Oui, exactement. Pour ceux qui veulent le voir à la maison. Puis à ce moment-là, ça m'a fait un call-back puis je me suis rappelé de la crise des migrants. Tu sais, qu'on oublie, il y a tellement de choses qui arrivent de désastreux sur la planète. Puis je pense qu'il y a des documentaires comme le tien où ce qu'on revoit en perspective des situations, ça nous rappelle une réalité. C'est pas super beau à voir, ça fait mal qu'on le voit, mais c'est important qu'on en prenne conscience. Fait que tu aies réussi à traverser en plus malgré tout ça, moi, ça m'a parlé direct. Je suis fait, wow. Je comprends l'aspect que ce soit financièrement plus facile pour toi parce que tu es là, il y a des gens et des bateaux parce qu'eux traversent des bateaux qu'on ne peut même pas appeler des bateaux à 75 sur un bateau qui pourrait avoir 10 personnes dessus. Je comprends que ça devait être dur, mais je pense que tu l'as fait puis la façon que tu l'as fait, c'est bien puis tant mieux si ça peut inspirer quelques migrants là-bas qui ont traversé un truc super difficile. Je pense que c'est bien. Tu sais, à la rigueur, ça a été quasiment frustrant parce que moi, je suis parti de Baudrum et la marina de Baudrum, quand on est allé faire le tour du tourniquet des douanes, si tu veux, il fallait passer les douanes, on était dans une marina où il y avait des bateaux de plusieurs millions de dollars, des voiliers immenses. J'ai même été invité à prendre un café sur le bateau d'un bonhomme qui était probablement multimilliardaire puis j'étais sur son bateau puis là, je me disais, lui, il vit comme ça puis à peut-être 10-15 kilomètres d'ici, sur la côte, il y a du monde qui sont cachés en ce moment puis qui attendent leur spot pour traverser sur des bateaux gonflables. Tu sais, il y a quelque chose... Le clash est énorme. Le clash est effectivement énorme puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens comment on vit dans un déséquilibre. Tu sais, donc il y avait cette réalité-là aussi qui était à la fois frustrante de réaliser, de dire, regarde, moi je suis là, en tour russe, je suis sur un bateau qui vaut des millions en ce moment. Je suis invité par... Puis à côté, bien c'est ça qui se passe. C'est fou. C'est fou parce que, tu sais, avant, je serais dans mon premier gym, c'était dans Schlager-Maisonneuve puis j'habitais là longtemps. Tu sais, je vois une grosse différence entre les pauvres et les riches, mais dans les pays encore plus démunis, le clash, on dirait, l'espace entre les pauvres qui sont vraiment pauvres, qui n'ont absolument rien versus les milliardaires, on dirait que la différence est encore plus grande. C'est pas encore plus le voir. un yacht à 2 millions, c'est... C'est fou. Puis en fait, même j'ai vu des scènes qui sont encore plus désolantes que le yacht à 2 millions. C'est-à-dire des migrants qui arrivent, qui sont épuisés, ils s'effondrent sur la plage, ils ont vécu un stress énorme, puis t'as un touriste, un monsieur âgé, retraité probablement, qui passe à côté d'eux puis il continue, ça marche comme si de rien n'était. Tu vois ça puis tu te dis ça n'a pas de bon sens. Elle est où l'amour humain? Le monsieur, on l'a vu, c'est une scène dans tes yeux qui est là puis c'est comme si de rien n'était. Tu te dis dans quel monde on vit. Aïe, 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 aïe. Bon, ce podcast se voulant motivant et inspirant, on va se rediriger vers quelque chose qui me rend moins émotionnel que ça. T'as voulu faire quelque chose quand même de très bien en prenant des rêves que les gens t'ont écrits et que tu mettais ta bouée tout en argent. Oui. D'où vient l'idée? L'idée est venue de... En fait, moi, je me disais que je réalise un rêve avec ce projet-là puis comme au début, j'avais le sentiment que c'était un gros trip égocentrique. Enfin, on ne se le cachera pas pour commencer. J'avais envie de faire quelque chose qui devenait moins égocentrique. Moi, j'avais envie de repousser mes limites, d'aller, de me prouver à moi-même jusqu'où je pouvais aller, d'atteindre des sommets ou en fait que je pensais peut-être impossibles. Et l'idée des rêves, c'est que je me suis dit que je vais tout simplement inviter le monde à me partager leurs rêves via notre site Internet. On avait un formulaire que j'étais pour faire voyager leurs rêves dans ma bouée puis que je me disais au moins, je ne serais pas seul à réaliser mon rêve. Puis peut-être que ça va favoriser la concrétisation de mon rêve parce que je vais avoir un paquet de rêves avec moi et peut-être que ça va concrétiser des rêves des gens qui me confient leurs rêves. Alors ça, j'ai fait quand même beaucoup d'entrevues médias. Quand je me présentais sur un plateau de télé ou à la radio ou pour une entrevue au journal, je demandais aux gens de m'envoyer leurs rêves. Puis quand on a amorcé le projet sur chacune des destinations, je demandais aussi aux gens qu'on rencontrait de me partager leurs rêves. Je mettais ça dans ma bouée. Puis pour moi, ça m'amenait un certain sentiment d'union avec les gens qui m'encourrajaient, qui m'envoyaient des beaux messages depuis. Tu dis que c'est égocentrique comme rêve de vouloir réaliser ce que tu as fait, mais en même temps, tu traînes d'autres rêves avec toi. Quand j'ai vu ça dans le documentaire, je me suis fait c'est une méga bonne idée parce que tu te dis que je le fais aussi pour eux. Oui, bien voilà. Tout le long que tu nages, après trois heures puis tu es brûlé, tu regardes la bouée et tu es comme... Pas le choix. Il faut que ça se rende. En fait, à chaque traversée, moi je me faisais un devoir, la nuit qui précédait une traversée, je ne dormais à peu près pas. On s'entend? Le stress embarque puis le hamster tourne à 100 000 à l'heure. Mais je lisais les rêves à toutes les fois, deux, trois fois. Puis ça, ça était une source de motivation. À chaque matin, quand on partait pour la traversée, bien justement, comme tu viens de dire, tu te dis, OK, il y a tous ces rêves-là qui sont là. Il y a des rêves qui étaient... C'est très variable, un rêve. Il y avait des choses qui étaient très, très touchantes comme rêve, dont certaines guérisons, dont certains qui souhaitaient de voir leur famille se réunir suite à des chicanes et tout ça. Fait que tu sais, j'essayais moi d'envoyer une bonne vibe que les rêves qui étaient dans ma bouée se réalisent aussi. Je ne suis pas très ésotérique, je ne suis pas très... L'expression lancée en l'univers, je ne suis pas là-dedans vraiment, mais en même temps, j'ai une partie moi qui a une certaine foi, une croyance que ce genre de situation que tu as créée aide. Il y a quelque chose dans moi qui combat mon côté réaliste qui dit, bien non, ça change de rêve. On rêve. Il y a des rêves dans une bouée, mais une autre partie moi qui est comme, non, non, non. Le gars est déterminé qui traverse les océans, il traîne des rêves avec lui, c'est trop beau. C'est trop fort. comme truc pour pas que ça affecte réellement les rêves. Bien moi, je pense que ça a très certainement aidé, je ne sais pas, tout le monde parce que j'ai eu des feedbacks de certaines personnes après, mais pas de tout le monde qui m'avait partagé le rêve. Mais je pense que ça l'a pu, un, de partager ton rêve à quelqu'un, à un étranger que tu entends à la télé puis que tu décides d'aller remplir le formulaire, bien déjà de le partager ton rêve, bien tu t'en rapproches. Puis ces gens-là, bien par la suite, ils me suivaient via les réseaux sociaux, tu sais. Fait que leur rêve, ils étaient toujours comme présents puis ils étaient conscients que leur rêve venait de faire, par exemple, de la Russie à l'Alaska puis leur rêve venait de faire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie où ils venaient de traverser le Gibraltar où ils venaient de faire Égypte-Jordanie. Fait que ça gardait dans leur imaginaire, je pense, bien ça gardait le rêve vivant. Merci pour ça. Je pense à aider beaucoup de gens, Normand. C'est genre de... Là, tu m'obliges à trouver un aspect dans mon aventure que je veux créer. Tu m'obliges à amener ça. Je ne vais pas traîner un sac de rêve, c'est trop copié-collé, mais j'essaie de trouver une façon d'aider des gens. Juste comme tu dis, décréer, ça concrétise. Ça t'oblige à faire OK, il faut que j'aille vers ça. Tu déposes quelque chose. C'est fou. De le confier à quelqu'un. Après, dans les mois qui ont suivi, il y a des gens qui m'ont dit mon rêve s'est réalisé. J'en ai eu. Il y a une personne qui m'a invité à prendre un café à un moment donné. J'ai dit OK. J'étais disponible. Elle vivait dans le quartier pas très loin de chez moi. On est allé prendre un café sur ma son. Elle m'a dit je tiens à te remercier. Je ne sais pas à quel point ça a joué, mais mon rêve que je t'ai envoyé s'est réalisé. Il y en a d'autres, par contre, qui ne se sont pas réalisés. Ça, ça m'a touché. Beaucoup. Parce que j'ai reçu des rêves de guérison de gens qui avaient, entre autres, le cancer. Puis qu'ils souhaitaient la guérison. Ça n'a pas fonctionné. Ça, ça m'a touché. Ça me touche encore aujourd'hui quand j'en parle de savoir qu'il y en a qui sont partis aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis que le temps que le rêve a voyagé, ça a peut-être été porteur, d'une certaine façon, d'espoir. L'espoir, ça rend quand même heureux. Quand même une légèreté qui vient avec l'espoir. Je pense que même si ce n'est pas réalisé à 100 % au niveau des guérisons ou d'autres rêves, tu te dis quand même qu'il y a eu un moment d'espoir, de lumière qui a pu aider. Oui, c'est ça. C'est mieux que rien. Quand j'ai lu que tu as traversé dans les océans, moi, je suis le genre de gars qui va faire du snorkeling. Puis dès que c'est sombre un peu dans le fond, je me retasse vers la lumière. Parce que j'ai peur des requins et tout ça et tout ce qui est dans l'eau. Ça, c'est une peur que je veux combattre avec le temps. Je veux arrêter d'avoir peur des requins. Je ne sais pas ce qui me prend d'avoir peur des requins dans le même. Je veux dire, les requins, ils sont pas mal plus dangereux sur terre que dans la mer. Oui, à fait. Puis il y en a plus sur terre que dans la mer. Sauf que c'est ça, j'ai peur dans l'eau puis là, je me suis dit, il faut que je demande à travers tout des traversées, niveau poisson, animal, danger, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Je n'avais pas peur de ça. Tu étais un tough. Non, je ne suis pas un tough. J'avais confiance. Puis j'avais confiance que je ne vais pas être trop spirituel. Tu peux, vas-y. Oui, je peux. Oui, je peux. Mais ça peut paraître fou, mais j'avais développé une relation particulière avec la mère. Je parlais puis elle me répondait. Enfin, j'avais le feeling qu'elle me répondait. Puis il y a eu des signes très particuliers aussi. Ce n'était pas juste dans ma tête puis que je suis en train de virer fou. Je vis les phoques. Puis dès que je vis les phoques, j'ai fait pause. J'étais voir mon colloque. Je faisais, man, ce que j'aime de voir, c'est incroyable. Il est venu l'écouter avec moi le moment où il raconte un peu l'histoire des phoques. C'est fou raide. Bien, l'histoire des phoques, c'est qu'en fait, la première traversée, c'était pour moi le plus grand défi. C'est l'étroit de Béring, de l'eau à 4 degrés, environnement chaotique. Je sais que ça va brasser bien en masse. Prédateurs marins, bien, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui le sont moins. Mais je savais qu'il y avait pas mal de baleines dans ce coin-là. Les gens sur place redoutaient les orques. Puis quand j'ai sauté à l'eau la journée de la traversée, écoute, ça a été presque instantané. Après quelques minutes, j'ai commencé à voir des ombrages en dessous de moi. Puis j'ai eu, pendant la traversée, connaissance qu'il y avait beaucoup de baleines. Mon équipe a eu droit, eux autres, à un show de baleines puis les queues qui sortent puis les splashes et compagnie. Moi, ça, je le voyais pas. Mais je voyais en dessous de moi, tu sais, tout le long des ombrages. Puis je sais pas c'est quoi, c'est noir, là, tu sais. Aïe, 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 aïe. Et ça a duré tout le long de la traversée. Puis c'est à la fin, comme on le voit bien dans le documentaire. Une fois que j'ai retouché le sol de l'Alaska, je suis retourné au bateau. Et là, dans ma relation, dans ma conversation avec la mère, je regardais le détroit de Béring puis j'étais dans un grand moment de gratitude. Puis je remercie à la mère de la protection que j'avais eue, tu sais, parce que, c'est ça, on redoutait les prédateurs marins. Puis là, bien, je regardais, j'ai enlevé mes lunettes. Puis là, il y a une douzaine de phoques qui sont sortis en même temps, la tête de l'eau. J'avais vraiment le feeling qu'on se regardait, tu sais, qu'ils sont venus me faire un clin d'oeil puis qu'ils me disaient, bien, t'étais pas seul. C'était nous qui étions là. Puis tout le long, on t'a accompagné. fait qu'il y a eu cette espèce de rapport magique avec les éléments, l'eau, les... Un phoques, on s'entend, c'est pas un prédateur, ils sont pas dangereux pour moi. Ils sont naïfs, je les vois comme des personnages naïfs, joyeux, qui veulent juste s'amuser. Mais ça a été vraiment un moment particulier. Mais j'y crois, je pense, à la relation humaine, nature. Puis ça, on l'a complètement perdu avec les années, ou du moins dans les pays développés. mais je crois vraiment qu'il y a une relation, il y a quelque chose... Avant, on parlait de... Je pense que c'est les vikings qui avaient beaucoup de relations envers Tart, qui était comme le dieu du tonnerre ou du ciel. Ils mettaient des dieux pour parler de la nature, mais cette relation-là, je pense qu'on peut encore l'avoir. Puis que ce soit spirituel ou pas, on s'en fout. C'est trop beau. Il y a quelque chose qui est trop... La nature, c'est trop parfait. Il y a quelque chose qu'on peut aller chercher là-dedans. Moi, je pense que je me suis connecté à mon élément qui est l'eau. C'est l'eau où je me sens le mieux dans la vie. Puis je me suis donné le droit d'avoir cette relation-là avec la mère, de lui parler comme si c'était une personne, de lui faire mes demandes, entre autres de la protection. Puis il y a eu des moments très, très spéciaux où j'avais vraiment l'impression qu'elle me répondait par des signes, entre autres sur l'île de la Diomède en Alaska. J'avais eu mon talk. On savait que la traversée s'en venait. Puis j'avais eu mon talk avec la mère. Puis là, je me disais, une des choses qui seraient magnifiques aujourd'hui, c'est qu'il neige. Puis au moment où je dis ça, puis que je viens de finir ma conversation avec la mère, il y a des flocons qui tombent. Puis là, je me dis, voyons, c'est fou, là. Ça dure une minute. en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la traversée, l'enjeu de la traversée, c'était les méduses. Mais j'ai été informé à la dernière minute qu'il y avait beaucoup de requins aussi dans cette zone-là. J'avais oublié mes bracelets anti-requins qui, en fait, qui éloignent les requins en Indonésie. Ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est une espèce de magnète. C'est ça, il faut que je m'achète un petit... C'est ça, exactement. Mais tu vois, là, je les avais oubliés. Puis là, on venait de m'informer qu'il y avait beaucoup de requins dans cette zone-là. Fait que le jour de la traversée, j'avais l'inquiétude des méduses, dont certaines pouvaient être mortelles. Puis là, il y avait aussi les requins puis je n'avais pas mes trucs anti-requins. Fait que je suis sur le bateau près du départ, tu sais, puis je parle à la mer encore puis je demande de la protection. Puis au moment où je suis en pleine conversation, si tu veux, avec elle, des poissons volants, toi, ça se met à sortir de partout. Puis là, je suis comme, est-ce que c'est un signe, tu sais? Et après, les dauphins, quelques secondes après, des dauphins qui se mettent à sauter tout le tour de la chaloupe qui nous amène au point de départ. Donc là, je me dis, ah, bien voici, tu sais, c'est la mer qui me répond encore une fois d'une certaine façon. Donc ça ne se passe pas, ce n'est pas une voix qui est là, mais j'avais l'impression d'avoir une forme de communication un peu spéciale avec l'élément. J'y crois. Normalement, j'y crois à ça. Bien moi, en tout cas, moi, j'y crois pour l'avoir vécu. Tu me dis que tu parlais à la mer avant d'aller faire la traversée. Est-ce que tu avais une autre routine? As-tu des choses que tu faisais tout le temps avant chaque traversée? Bien, il y avait la lecture des rêves. Oui. C'est ça, la conversation avec la mer. Sinon, bien non, pas vraiment parce qu'il y a tout le temps, j'aurais bien aimé avoir une espèce de rituel, mais il y a tout le temps quelque chose qui se passait sur le point du départ qui venait de déstabiliser. Il y a tout le temps une petite surprise, une mauvaise ou une petite surprise qui arrive au dernier moment. Donc, non, il n'y avait pas vraiment de rituel sauf celui de lire les rêves. Parle-moi un peu de l'entraînement. Oui. Tu me dis deux ans de préparation. À quoi ça ressemblait une semaine d'entraînement pour Normand? Six jours de nage. Donc, à peu près dix sessions d'entraînement sur six jours. Il y avait une journée de congé. En moyenne, c'était 40 à 60 kilomètres de nage par semaine. Donc, en piscine, une grande partie en piscine. L'autre, la fin de semaine, quand c'était possible en lac ou en mer ou en rivière ou dans le fleuve pour des longues sorties qui pouvaient durer six, huit, dix heures. Puis l'hiver, c'était quoi? Piscine. Juste piscine? Oui. Piscine, piscine infinie puis petit voyage dans le sud. Piscine infinie, c'est ça où c'est complètement du courant? C'est un courant qui est là que ton coach ou ta coach peut ajuster le débit d'eau. Fait que tu nages finalement devant, tu es sur place, tu nages devant un courant. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup aussi. C'est ça que je me demandais. Je me disais, s'il faut qu'il nage des huit heures en ligne, je ne veux pas le mimiquer dans une piscine à longueur, ce n'est pas l'idéal parce que justement, un, tu n'as pas de courant, deux, tu surveilles d'abord tout le temps pareil. Fait que ce n'est pas la même stratégie d'entraînement. Je ne savais pas que tu pouvais choisir le courant. Oui, tu peux augmenter ou réduire le volume. Ça, c'est dans les handless pools. Mais sinon, essentiellement, c'était au stade olympique. Je m'entraînais dans la piscine. Puis la semaine, ça pouvait varier de huit, dix kilomètres par jour. Puis le week-end, quand c'était ouvert en 50 mètres, ça pouvait être un 10, 12, 15 kilomètres en piscine. Ça, c'est long. J'avoue, puis ce n'est pas toujours facile de rester motivé à suivre une ligne. dans le fond de la piscine. Mais ça faisait partie du processus. Alors, je me disais, bien, ça vient avec. T'as-tu un moment, on dirait qu'à travers le documentaire, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas une traversée qui t'a fait peur physiquement. Bien, j'étais préparé. C'est ça. J'étais vraiment bien préparé. Puis j'avais été préparé aussi au pire scénario. Fait que souvent, les entraînements se faisaient de façon, surtout en lac, quand on sortait sur des longues sorties. Bien, on essayait de me donner le plus de défis possible pour que je puisse affronter à peu près n'importe quoi. Donc, préparation physique, j'étais super solide. Puis, tout le long du voyage aussi, je m'entraînais. À tous les jours, il y avait de l'entraînement. Quand on n'était pas en avion, en déplacement, bien, sur place, en attendant la fenêtre météo pour pouvoir faire les traversées, bien, il y avait de l'entraînement quotidien. Tu parlais de tantôt 4 degrés en Alaska. J'ai vu que tu avais fait 30 minutes à 3 degrés dans un bain de glace. Oui. Moi, je suis un fan de bain de glace. Je suis un fan de douche froide le matin constamment. Puis, je n'ai pas encore acheté un thermomètre. Mais, il faut que je fasse ça pour tester à combien je mets mon eau. Quand c'est été, je fais couler mon bain. Des fois, je prends de la glace dehors ou de la neige puis j'en mets dedans. Mais, je ne sais pas à combien, tu sais. Mais, 30 minutes à 3 degrés. 3.1. Le point 1, il était déjà important. Tu le prends. Tu as-tu fait beaucoup de bain de glace à travers tous ces... C'était 3 fois par semaine les bains de glace dans les mois qui ont précédé le départ. Je te dirais dans les 6 mois. En fait, je m'entraînais à l'Institut national du sport où j'étais supervisé dans l'acclimatation à l'eau froide. Donc, on a commencé dans un bassin d'eau à 14 degrés. tranquillement, on est passé à plutôt des espèces de bains parce qu'à 14 degrés, c'est vraiment un corridor où je pouvais nager avec un bungee cord. J'étais attaché. Donc, je pouvais nager là-dedans. Après, on est passé dans des bains de glace où on réduisait la température de l'eau puis on augmentait le temps que je passais dedans. Donc, ça s'est fait vraiment sous bonne supervision avec une acclimatation qui s'est faite d'une façon progressive. Musculation ou pas musculation? Un peu. Comme quoi? Je faisais du gym. Je faisais beaucoup d'élastique, un peu de gym, un peu de poids, mais pas... Avec déjà l'entraînement de natation, c'était énorme. Mais l'idée, c'était de renforcer un peu, de travailler différents muscles. Mais dans les sessions d'entraînement dans la semaine, je pouvais avoir huit sessions de nage puis deux à sec. OK. Fait que... Et à ça s'ajoutent les étirements qui étaient essentiels et les soins de masseaux, physio, ostéo. Fait que la préparation, ça a été un gros morceau. T'es-tu blessé à travers de deux ans ou non? Non. Wow! J'ai pas eu de blessure. J'ai eu des... J'ai eu des petites complications, je veux dire, des tensions, mais j'étais vraiment bien suivi au niveau des soins physiques. Je me faisais masser à toutes les semaines. J'avais des rencontres en ostéo aux deux semaines. Puis il m'est arrivé de... Bien, je t'ai dit blessé. J'ai eu une petite blessure à un moment, là, où j'ai dû consulter un physio, mais j'avais un bon encadrement. Je faisais très attention à tout ce que... à tout ce que je faisais, comme... Je te dirais même la dernière année, il n'était plus question de prendre mon vélo. Il n'était plus question l'hiver d'aller faire du snowboard, chose que j'aime, puis qui me rendait l'hiver agréable. Alors, je faisais attention à ma petite machine. J'ai eu Jeff Caron à la deuxième ou troisième émission, ici, puis il me disait qu'il ne fait plus de sport, à part son sport, parce qu'il est trop risqué. C'est ça. Même le golf, peu importe ce qu'il peut faire, il ne le fait pas parce qu'il se dit si je me blesse, quand j'arrive en compé, je sais quoi. Puis le snow, tes chances de tomber, ça dépend du moment que tu es bon, mais il reste qu'ils sont quand même présentes. Tu te dis, je vais-tu risquer de me faire mal pour empêcher d'aller faire traverser? C'est ça. Avec une blessure, ce serait... Même le vélo, je ne faisais plus de vélo parce que je me disais si je me fais frapper, un accident aussi banal que de te faire frapper, tomber en vélo, puis si je me blesse, j'hypothèque le projet. Ça faisait partie des considérations. À travers l'entraînement, tu avais-tu des faiblesses, des trucs que tu voulais améliorer qui t'empêchaient d'être meilleur en âge? La nage, c'est un sport que tu peux tellement tout le temps perfectionner. C'est du fine-tuning. Ça fait que oui, au niveau de la technique, j'avais envie d'avoir la meilleure technique possible. Ça passait par la piscine, déjà, d'avoir une bonne technique en piscine. Puis après ça, bien, de m'ajuster quand je suis en lac ou en mer selon l'environnement qui est là. donc, c'est pas la même chose de nager dans un environnement qui est plus chaotique versus en piscine. La technique, tu l'ajustes, t'apprends à dealer avec l'élément qui est là. Moi, j'aimais bien dire, tu sais, c'est une danse. C'est de danser avec la mer. Tu nages, mais c'est une danse, c'est une valse. Puis il faut que tu sois deux bons partners parce que c'est pas moi qui décide, c'est l'élément qui décide de ce qui s'en vient. Moi, tu sais, d'un coup de bras à l'autre, je ne sais pas ce qui s'en vient. Fait que c'est énormément d'adaptation, d'ajustement puis de danser avec la... Wow. Tu sais valser. Tu sais valser. Oui, c'est ça. Il n'y a pas à dire. Parle-moi un peu du livre. Oui. Est-ce que tu écrivais pendant la traversée? Oui. Puis, en fait, j'ai pris des notes tout le long de l'expédition. On a regardé un journal de bord très précis. Mathieu, qui était mon adjoint et responsable de la logistique, avait aussi un journal où il notait tout ce qui se passait pendant la journée et les archives vidéo qui étaient vraiment classées par jour. Bien ça, ça m'a permis aussi de conserver tout l'historique à la minute près de l'expédition. Combien de temps ça t'a pris pour écrire le livre? Un petit peu plus d'un an, je te dirais. Oui. La première étape, suite à l'expédition, je suis reparti l'été d'après. Je suis reparti en Europe. Je suis allé à Tarifa, en Espagne, sur le bord du Gibraltar, une ville avec laquelle je suis tombé en amour, littéralement. C'est une ville de kitesurfer, de sport nautique et de passionnés qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a place à te faire de super belles rencontres. Bref, je suis reparti là-bas en vélo camping cette fois-là avec un grand besoin de simplicité et de liberté. Puis je suis allé écrire la structure du livre. J'ai structuré chacun des éléments. J'ai revu toutes les images, toutes les notes. J'ai commencé à écrire des espèces de tableaux face à, par exemple, à telle situation, comment je me sentais émotivement, etc. Et à mon retour à Montréal, c'est là que j'ai commencé l'écriture. Je ne suis pas un auteur, là. C'est ça, mon point. Mon point, c'est que avant... À quel âge t'as écrit ton livre? Je l'ai écrit quand je suis revenu d'expédition. T'avais quel âge? 45 ans. T'sais, écrire son premier livre à 45 ans, c'est... Ça aussi, c'est un défi. Ça en était tout un. Parce qu'à la base, c'était beau auteur. Fait que comment t'as appris à bien écrire? T'as-tu lu des livres? T'sais, il y a un livre de Daniel Fréard que j'ai commencé à lire. Ça s'appelle L'écrivain en pyjama, si je ne me trompe pas. Puis il donne plein de conseils à savoir comment écrire, les erreurs que lui a fait dans le passé qu'on pourrait faire. J'ai même pas fait ça. T'as pas fait ça? J'ai même pas été curieux d'aller le chercher. J'ai pas été voir de tutoriel. En fait, écrire un livre, ça faisait partie de mes rêves dans la vie depuis longtemps. D'ailleurs, aux Olympiques de Sochi, je voulais écrire un livre sur la réalité olympique. Je l'ai fait instinctivement. Je l'ai fait en... Je dis, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai lu quand même pas mal dans ma vie. Ça fait partie des plaisirs que j'ai. Puis j'ai regardé un peu comment les gens, d'une certaine façon, ont structuré le livre. J'avais certains auteurs qui m'inspiraient. Puis j'ai suivi mon instinct. Écoute, puis tu sais, le projet, je l'ai dans mon ADM. Ça coule dans mes veines. Ça fait qu'il y avait pas mieux placé que moi pour l'écrire. Initialement, j'avais fait appel à un co-auteur. OK. Puis j'ai réalisé que... Bien non, c'est moi qui faut qu'il l'écrive. On a fait un test ensemble. Puis ça a été très concluant. Le gars, il avait beaucoup de talent. C'est un auteur dans la vie. Mais j'avais envie de réaliser ça. Puis finalement, mon rêve d'écrire un livre, je me disais, ça va se passer peut-être quand je serai assez vieux avec assez d'expérience à ma retraite quand j'aurais rien à faire puis que je m'embarquerais dans un projet de retraite. Puis finalement, bien, ça s'est fait beaucoup plus tôt. Hum! C'est un beau... C'est une grande fierté parce que le livre aurait pu être écrit de mille façons différentes. J'aurais pu impliquer les gens de mon équipe dedans. J'ai tenté de le faire au début, mais c'était complexe. Puis je l'ai écrit, ce livre-là, avec transparence. Puis c'est la façon... ce que j'ai écrit, c'est comment moi, j'ai vécu l'expédition. Vraiment, profondément. Des fois, c'est pas toujours le fun parce que je raconte des histoires qui sont vraies. Donc, tu sais, j'ose aller dans des zones qui peuvent être inconfortables pour certains membres de mon équipe, mais c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai vécu, puis j'avais envie de le faire avec transparence. Que ça soit pas juste un beau roman d'une belle aventure où tout est... parce que ça a pas été ça. Puis au niveau des relations humaines, ça a pas été ça non plus. Ça a pas été... ça a pas été facile de voyager, cinq personnes, quand t'es constamment face à du stress, de l'embûche, t'es constamment dans le décalage horaire, t'es fatigué, t'es... Des petits appartements, en plus, que je voyais, où est-ce que vous étiez... On vit dans la... C'est très proche les uns des autres. J'ai pas des super amis à la base non plus, fait que déjà là, t'es pas que des inconnus, t'es connaître plus un an et quelques, mais est-ce que c'est quand même pas tes cinq meilleurs amis d'enfance, là? Bien, en fait, moi, face à chaque individu, ça allait très bien. C'est le melting pot ensemble, puis les rencontres de différentes personnalités qui, parfois, c'est entre eux que ça se passait moins bien. Comment concilier avec tout ça? Comment arriver à mettre le projet comme la chose la plus importante à réaliser, t'sais? Puis en même temps, j'ai pas de... Je suis pas amer face à ce qui s'est passé. C'est normal, ce qui s'est passé, parce qu'on était dans des situations vraiment atypiques. Probablement que si on avait été à Montréal, ça se serait pas passé de la même façon, tu vois, mais face aux situations. Puis quand j'ai écrit le livre, bien, j'avais envie de le partager, ça aussi, sans bâcher d'une certaine... tu sais, le monde, mais d'évoquer les situations telles qu'elles l'étaient puis comment, moi, je les vivais dans leur perfection puis dans leur imperfection. C'est important que tu fasses ça parce que si moi, j'ai en tête d'avoir une aventure comme la tienne, de créer un truc incroyable, je veux lire des livres qui me parlent de la vérité. Je veux savoir que ça peut arriver, comment le gérer. Je veux pas que ce soit un livre à l'eau de rose, parce qu'après ça, quand arrive une vraie situation, t'es comme, ah, quitte un peu, là. C'est vraiment plus ça que je pensais, ça fait que c'est bien que tu l'inscrives, mais personne n'est parfait, t'as souvent une part de responsabilité dans les conflits qu'il y a pu avoir. Quel trait de personnalité que t'as, que tu dois, ou que t'as eu à travailler à travers ces 80 quelques jours-là? Bien, en fait, l'idée de plaire à tout le monde, à travers l'équipe, parce que c'était un petit peu ça, tu sais, initialement, au début, je voulais que tout le monde soit heureux. Je voulais favoriser vraiment un environnement idéal où tout le monde pouvait amener leur point qu'il y ait une certaine démocratie sur le projet. Puis à un moment donné, bien, j'ai juste réalisé que je peux pas plaire à tout le monde. À travers les quatre personnes qui sont avec moi, l'autre personne qui est à Montréal, le gestionnaire, qui lui aussi vivait son lot de stress, qu'il faut que je suive mes valeurs là-dedans, que je reste dans le respect, mais que je pourrais pas plaire à tout le monde. Puis à partir du moment où j'ai commencé à faire ça dans l'expédition, trop tard, je trouve, mais à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir plus de fun. Parce qu'initialement, j'étais là-dedans, tu sais. Je veux que la coach soit bien, je veux que le kayak soit bien, je veux que la vidéographe soit bien, puis qu'elle réponde à ses besoins, puis qu'elle trouve son compte là-dedans. Mais écoute, c'est pas possible. Je pense que, tu sais, moi, j'ai réalisé à un moment qu'il y a une graine à un projet, tu sais, il y a une racine, puis les gens qui se greffent à ça, bien, se greffent au projet. Mais la racine, elle reste la même. Puis c'est ça qu'il faut suivre. Tu sais, tant eux que moi. La réussite du projet était l'importance. Alors que c'est bien correct que t'ailles chercher ton compte à travers le projet d'un autre, mais faut pas que t'oublies le projet. C'est ça, la base. Faut pas que ton agenda devienne plus important que l'idée, l'objectif qui est devant nous. Oui. Quel projet s'en vient pour toi? Il y en a plusieurs. En fait, il y en avait, en revenant d'une aventure comme celle-là, t'as pas le goût de retomber dans une vie tout à fait normale. C'est ça que non. Fait que j'avais un projet de faire huit traversées autour du monde. Un projet qui s'appelait Ocean 8, qui consiste à traverser les bodies of water les plus complexes de la planète. Wow! Avec la pandémie, bien, ça a retardé le projet. Même le projet a été retardé parce que c'est encore un projet d'ampleur. Puis je pensais, moi, faire ça 2018-2019. J'y rêvais peut-être un peu trop grand. Mais là, avec la pandémie, ça s'est repoussé. Mais c'était... c'est un projet encore de performance physique, t'sais. Puis là, bien, la pandémie nous a tous ramenés, je pense, à reconnecter à des choses, à faire de l'introspection. En tout cas, moi, ça a été le cas. Puis face à la situation, j'ai dit, bien là, plutôt que de faire huit projets, je pense que je vais en faire juste un. Peut-être que je pourrais faire plus rapidement que... Oui. J'ai envie de faire une traversée qui va être plus humanitaire. OK. J'ai envie de refaire une traversée de la Turquie à la Grèce encore, mais vers une autre île, encore dans un corridor de migrants, où je pourrais mettre encore plus de l'avant la réalité des migrants et d'aller sur le terrain, peut-être en Libye, peut-être éventuellement, aller à la recherche de migrants, de leur histoire, d'être plus... plus proche d'eux, d'essayer de comprendre ça puis de mettre leur story de l'avant à travers mon projet de nage. Ça, c'en est un. Et encore dernièrement, je me suis dit, bien, si je m'embarque dans la réalité des migrants puis que j'ai vraiment envie d'aller en profondeur dans cette histoire-là, bien, j'ai... Là, tu vois, actuellement, j'ai le goût de faire une formation pour devenir sauveteur océanique et d'aller travailler sur des bateaux qui viennent justement en aide aux migrants quand ils font des tentatives de traverser. Alors, ça, c'est un projet qui est beaucoup plus personnel, mais qui donne du sens à ma vie. Puis ça, c'est très important pour moi d'avoir un sens dans ma vie puis de donner du sens à ma vie et à la vie en général. Puis là, bien, ça, de peut-être devenir sauveteur océanique, de peut-être sauver des vies, bien, ça donne plein de sens à ma vie. Fait que là, je suis là-dedans. Là, je suis dans le processus de... Je suis en train de me faire coacher par les bonnes personnes pour faire les bonnes formations, aller faire les bons tests, pour pouvoir passer les examens pour devenir sauveteur officiel. Je suis en démarche auprès de différents organismes qui viennent en aide aux migrants. Fait que je prépare le terrain pour ça. Wow! Est-ce que tu veux le documenter aussi? Oui. C'est important, ça, je pense. Bien, c'est important parce que sinon, ça devient un projet que je vis, que je pourrais toujours partager à travers les réseaux sociaux, mais je n'aime pas trop les réseaux sociaux. Je ne m'amuse pas trop à partager sur les réseaux sociaux. Je le fais parce que ça devient un peu nécessaire à travers ce que je fais. Mais l'idée de partager ces apprentissages-là encore ou ces expériences-là avec les gens, donc si je peux le documenter, oui, tout à fait. Puis au niveau des conférences, d'où vient l'idée d'en faire? Quand tu sois à l'aise de faire les conférences, d'où vient le déclic? Je vais même le partager oralement. Faire un livre, c'est bien. D'aller le faire en plus devant des gens. Pourquoi? Bien, parce que j'ai la capacité de le faire, parce que je suis un pas pire, je vais dire, communicateur. C'est très bon. J'ai fait une formation de comédie. Après avoir fait ma formation, j'ai réalisé que je ne suis pas pour pas en tout ça que j'avais envie de faire dans la vie. Tu n'as rien fait au niveau de la... J'ai fait quelques apparitions dans des films. J'ai fait des petites affaires, des troisième rôle, un peu de théâtre. Puis en fait, je me suis retrouvé sur des plateaux de tournage. Puis on travaille 15 minutes sur une journée de 8 heures. C'est tellement long. J'ai fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin que ça bouge. Je m'étais dirigé de l'autre côté de la caméra à l'époque, de là, ma première vie dans le showbiz. J'étais plus dans le domaine de la production, j'étais plus dans le domaine du développement. Ça, ça me comblait. Mais quand j'ai pensé aux cinq continents à la nage, je me suis dit, oui, quand je pourrais partager. J'ai quand même une formation de comédien. L'idée, ça devenait possible de partager par la conférence. T'es-tu stressé avant de faire une conférence? Absolument pas. Ça ne me stresse pas pantoute. Wow! Pas du tout. J'adore ça. J'adore le faire. J'ai fait... J'en ai fait beaucoup, quand même. J'ai fait des grosses salles aussi. Mais une des choses que j'ai le plus appréciées, c'est le scolaire. Au niveau des jeunes, au niveau du secondaire, c'était vraiment de belles expériences parce que j'avais l'impression de semer des petites graines d'espoir chez les jeunes. Que peu importe leur rêve, peu importe ce qu'ils désiraient dans la vie, bien, ça peut devenir possible. Oui. Fait que... Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de conférences dans les écoles secondaires de gens qui sont inspirants comme toi. Tu sais, c'est pas un métier. T'as juste créé un projet de A à Z. De 5... À la base, un de mes amis me dirait « Hey, Mike, je veux faire les 5 continents en âge. » Je ferais impossible. D'être jeune, d'avoir 14, 15, 16 ans, puis de voir quelqu'un sur un stage, en parler, l'avoir fait, d'être devant moi, c'est réalisable, c'est possible. Oui. Mais ça a donné lieu, tu sais, parce que j'ai fait des suivis, par exemple, auprès des écoles. J'ai fait des suivis par la suite avec les directions, puis j'ai eu des super bons feedbacks de jeunes que ça les a inspirés à travers leur projet à eux, tu sais. Pas dans l'idée de devenir nageur ou de faire les 5 continents à la nage ou de faire des trucs comme ça, mais par rapport à eux, ce qui les fait vibrer, bien, il y a plusieurs projets qui sont nés de ça. Puis c'était bien trippant parce que tu me dis tantôt, t'étais-tu nerveux? Dans les premières conférences, je l'étais un peu parce que j'avais peur, je me disais, des jeunes de même, tu sais, tu te retrouves avec 400, 500, 800 jeunes dans un théâtre qui ont l'habitude d'être sur le téléphone, qui n'en ont peut-être rien à foutre, je me disais, tu sais, comment je vais être accueilli, tu sais. Puis finalement, écoute, ils ont la mâchoire décrochée, ils écoutent, j'ai été très surpris de l'accueil, mais ça vient les chercher. Puis après, bien, tu sais, je les rencontre, ils viennent me voir puis ils me font un high five. puis ils me disent, hey, ça m'a inspiré, c'était le fun aujourd'hui. Fait que très, je le fais au niveau corporatif aussi, c'est très agréable de le faire aussi pour des, je vais dire, des moins jeunes, mais les gens ont leur vie, tu sais, les gens ont leur profession. Des fois, ça peut les inspirer à changer de profession ou à faire d'autres choses, en tout cas, peu importe, mais ce que j'aime bien avec les jeunes, c'est que j'ai l'impression vraiment de mettre une petite graine dans quelque part, de semer quelque chose qui va peut-être donner des grandes choses plus tard. Très inspirant. Normand, cinq questions. Oui. On est rendu là. Oui. Première question, quand tu es stressé, pas avant une conférence, clairement, tu n'as pas parlé de stresser avant une conférence, mais quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais? Je nage. Je nage. Je m'entendais à ça. Oui, bien, écoute, c'est vraiment, tu vois, dernièrement, avec le couvre-feu, j'ai été deux mois sans nager, puis mentalement, ça commençait vraiment à m'atteindre. Je retrouve dans l'eau vraiment un équilibre qui est phénoménal. Pour moi, c'est à la fois bon pour le corps, c'est bon pour le mental, c'est bon pour me détendre. Quand je sors de là, je flotte littéralement. Alors, la nage, oui. Est-ce que tu écoutes de la musique dans l'eau, non? Parce que je veux dire, ça existe, le genre d'écouteurs, puis... Je n'ai même pas essayé. Il y a, particulièrement en eau libre, peut-être en piscine, je le ferais éventuellement, mais je reste concentré sur la nage, j'essaie de rester dans le présent, mais en lac, quand on est en eau libre, il y en a plein de musique. C'est ça, exact. Pas besoin de... C'est plus pour ça, je me suis dit, en piscine, 8 heures, mais moins du bac, mais moins quelque chose dans les oreilles, parce que sinon, c'est long, 8 heures, d'avoir le même fond tout le temps de piscine. Mais en même temps, c'est un challenge de dire... Je ne sais pas, c'est quelle personne que j'ai vue sur YouTube, j'oublie son nom, mais c'est un gars qui a des records de chin-up. Il a fait le plus de chin-up au monde, puis il disait, apprenez à vous entraîner pas de musique pour être avec vous. C'est le moment où vous êtes avec vous autres. Puis lui, il faisait 24 heures de chin-up, il dit, tu peux en mettre de temps en temps, mais à un moment donné, reconnecte avec toi-même, re-ground-toi, puis fais juste t'écouter, parce que c'est un gros challenge. Deuxième question, si tu as un livre ou un film, tu as le temps à lire ou à écouter. Qu'est-ce que tu... Ben oui, tu vois, je l'ai apporté le livre, j'en ai parlé tantôt, un vieux livre, c'est un vieux livre qui a perdu sa couverture qui s'appelle Le hasard n'existe pas d'un auteur qui s'appelle le K.O. Schmitt, M. Vichy. OK. C'est une édition de 1956, si ma mémoire est bonne. Mais c'est un livre qui me suit depuis le début du processus des cinq continents à la nage. C'est un livre qui te serait d'avoir l'attitude juste, qui parle des forces du mental, je te nomme un peu les différentes sections, la maîtrise de la vie par l'affirmation, de transformer l'inquiétude en sécurité. Mais c'est super, super, super brillant comme livre. On dirait que c'est comme un manuel pour avoir une vie épanouissante, je te dirais. Et j'allais tout le temps avec moi, je le suis, je l'ai lu deux, trois fois, mais ce que je fais maintenant, c'est que des fois, je me lève le matin, je rouvre une page, je lis ce que j'ai surligné ou un autre paragraphe. Puis bien souvent, ça arrive pile avec ce que j'ai besoin dans cette journée-là pour, face à des questionnements que je peux avoir ou l'état dans lequel je me retrouve. Alors ça s'appelle Le hasard n'existe pas. Hum! C'est un livre un peu de développement personnel, tu te sens comme ça? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, j'en ai lu quelques-uns, à date, je n'ai pas accroché avec aucun. Oui. Que je suis comme, ça c'est un bon, pas que c'est un bain, c'est pas le bon livre pour moi. C'est pas que c'est pas un bon livre, mais c'est pas pour moi, je vais peut-être jeter un coup d'œil. Bien écoute, moi j'en ai lu énormément de livres, puis suite à mes études en programmation neurolinguistique, j'ai eu une pratique de coaching, puis tu sais, je disais aux gens de m'arrêter de lire, passer à l'action. Ah oui? Parce qu'on peut se perdre dans des lectures à puis finir, puis là, ah oui, ça c'est bon, c'est intéressant, tu sais, la psychologie, la pop-psychologie, puis tu fermes le livre, puis tu passes à un autre livre, puis tu passes à un autre livre, mais entre-temps, qu'est-ce qui est mis en action? Fait que moi, à un moment donné, j'ai pris ma bibliothèque qui était à vue dans le salon, je l'ai foutue dans un garde-robe où on ne voit plus les livres. Tu sais, des fois, je peux aller rechercher un bouquin, puis me... Mais je tente plus d'être dans l'action que d'être dans la recherche d'informations parce que pour moi, les réponses, on les a dans nous. Tu sais, c'est ce qu'on a de besoin dans la vie, là. Ah oui? Voilà. Si tu avais un podcast dans le but d'inspirer, qui serait ton invité? Qui serait mon invité? Il y a un bonhomme avec qui... Un bonhomme, c'est un gros mot, là. Je rêve de rencontrer un jour... C'est pas peu, là, mais c'est l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. C'est pas peu. C'est pas peu. qui me fascine, que j'ai suivi, que je suis encore à travers les interventions qu'il peut faire dans son approche, dans sa grande humanité. OK, c'est un peu rêvé grand, mais c'est la personne, je pense, que j'aimerais le plus rencontrer et avoir une discussion avec, c'est lui. Est-ce que t'as lu son dernier livre? Je l'ai même pas acheté encore. J'ai lu celui de sa femme, que j'ai pas terminé, que je lis par petits bouts. Mais son livre, ça fait partie des objectifs que j'ai de lecture. OK. Qu'est-ce que t'as fait? 21 août. Bon. Si tu l'as pas acheté d'ici là, tu vas recevoir par la poste le livre. Je vais te l'acheter. J'ai l'acheté pour un de mes amis. J'ai dit, passe-moi-là après, parce que je veux le lire. OK. Je te le repasserai rendu là. OK, c'est bon. Mais c'est en anglais, par contre. Ah, il n'y a pas de problème. Tu fais des conférences en anglais, donc ton anglais doit être assez bien. Quatrième question, si tu peux peindre ce que signifie le bonheur pour toi sur une toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de couleurs. Le bleu est très présent, le jaune est très présent, l'oranger est très présent. Ça serait à mi-chemin entre l'abstrait puis du concret, parce que ça signifierait peut-être quelque chose entre le rêve et la réalité. Ça fait qu'un peu d'imagination qui va vers quelque chose qui se concrétise avec des belles couleurs vivantes. Wow, c'est beau, ça. C'est quoi le titre du livre que tu voulais écrire avec les... Du rêve à la réalité. C'est ça. Oui. Ça serait peut-être un peu dans ce genre-là. Ce livre-là ne va jamais voir le jour? Non. Est-ce que tu souhaiterais écrire d'autres livres? Oui. Concernant quoi? Éventuellement. C'est une bonne question. On dirait que je sais que je vais réécrire un livre à un moment. je ne connais pas la thématique puis je ne suis pas dans une quête de thématique pour l'instant. On dirait que c'est quelque chose qui est là, qui sommeille en moi, le désir de remettre sur papier des mots, une histoire, peut-être sur les migrants. Ce serait un très beau livre, je pense. Oui. Parce que c'est vraiment venu me chercher en profondeur, cette histoire-là. Puis oui, peut-être que si justement je vais travailler sur un bateau, si je deviens sauveteur océanique, je peux vivre des sauvetages, etc., puis d'aller, d'avoir encore plus de rencontres avec la réalité de ces gens-là, peut-être que ça pourrait traiter de la crise des migrants. Oui. Si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, radio, télé, tout, tout le monde s'arrête, écoute, Normand Piché, qu'est-ce qu'on entend? On entend un message qui évoque l'union, qui évoque la solidarité, puis qui est très certainement qui évoquerait ce que j'ai appris des cinq continents à la nage, tu sais, c'est qu'on est tous des êtres différents, mais que justement, nos différences peuvent être notre plus belle richesse collective. Ça traite, très pas mal de ça. OK. Tu es un orateur très doué. Je pense que les conférences, il faut que tu continues en enfer, parce que si je me mets dans ma peau quand j'avais 16 ans, tu aurais probablement changé une bonne partie de mon adolescence si je l'avais vu sur scène. C'est bien gentil. J'aurais peut-être été plus vite vers des rêves, vers des... Puis comme tu dis, tu sais, pas que ce soit vers un âge directement, mais de voir quelqu'un qui réalise quelque chose qui lui est cher, ça fait juste inspirer. Ça fait que j'espère que ce podcast-là peut faire un peu le même processus que tes conférences font. Puis je te souhaite plein d'autres livres, plein d'autres parcours, plein d'autres trucs, dans la question. Si tu peux nager à une place, j'ai oublié de t'en poser, dans le monde, où est-ce que tu nagerais? Écoute ça, la liste est longue, de en mettre une en top. Tu peux en mettre deux, tu veux? Je peux en mettre deux. J'aimerais beaucoup nager à Hawaii, à travers les îles. OK? Oui. Puis probablement la Nouvelle-Zélande, le Cook Strait, qui est un body of water assez complexe. Ça, ça en est un pour relier les deux parties, les deux îles, en fait, de la Nouvelle-Zélande. Ça, ça serait peut-être numéro deux. Numéro trois, Japon. Il y a une traversée au Japon qui est encore là, qui faisait partie du projet Ocean 8. J'aurais envie d'aller toucher. Puis peut-être le lac Saint-Jean, je ne l'ai même pas fait encore. Ah, c'est un classique, c'est un plus traversé. C'est 30 quelques kilomètres. Je devais le faire en entraînement, mais ça n'a pas rentré. J'en ai fait des 30 kilomètres de nage, mais pas au lac. Il faudrait peut-être que je fasse le lac chez lui. T'as-tu d'autres sports que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais faire des tratlons? Est-ce que tu as tes idées ou non? Bien, tu sais, j'aime bien le vélo, ça, très certainement. Les autres sports, je les pratique, c'est vraiment dans un esprit de divertissement. De loisir. De loisir, oui. Mon sport, c'est la nage. Tant que ça m'allume autant, ça va continuer d'être mon target. Je te souhaite de valser. Ah oui. Avec le C. Avec le C. Merci, Norman. Salut. Merci. Merci.